Chers amis, bonsoir. Chers amis, j'espère que vous avez passé une très, très, très bonne journée. Moi, ça va, comme vous voyez, je vais très bien. Chers amis, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser aux parents qui envoient directement leurs enfants à l'abattoir. Parce qu'il y a certains parents qui veulent coûte qu'écoute que leurs enfants fassent la même formation qu'eux. Et ces parents ne se rendent pas compte que le marché de l'emploi a changé. Que le marché de l'emploi qu'il y avait il y a de cela 10 ans, 30 ans, 20 ans a changé. Ce n'est plus le même. Les besoins ne sont plus les mêmes actuellement. Chers parents, est-ce que tu as étudié le marché de l'emploi avant de demander à ton enfant de faire la même formation que toi, de faire la même spécialité que toi? Est-ce que tu as étudié? Si tu as étudié, est-ce que tu es convaincu qu'à la fin de la formation de ton enfant, ton enfant trouvera un emploi? Regarde vraiment, est-ce que ça a changé? Si ça a changé, vraiment, chers parents, il faut rectifier le tir. Si tu as demandé à ton fils de faire la même formation que tu as fait il y a de cela 10 ans, que tu as fait il y a de cela 15 ans, rectifie le tir pour éviter que ton enfant aille tout droit vers la bâtoire, aille tout droit vers le chômage, aille tout droit vers la misère. Il faut déjà rectifier le tir. Si tu es conscient, cher ami, toi qui me suis actuellement, si tu subis la pression de tes parents pour faire la même formation que, cher ami, prends en conséquence cette vidéo et cherche par tous les moyens à convaincre tes parents, vraiment cherche par tous les moyens à convaincre tes parents pour que tu fasses une formation qui est en adéquation avec l'emploi dans ton pays. Si tu es vraiment convaincu que la formation que tu fais actuellement ne n'offre pas des opportunités d'emploi dans ton pays, cher ami, cherche à changer cette formation et faire une autre formation qui va t'amener vers un emploi. Parce que si tu ne le fais pas, ça va être hyper compliqué pour toi. Parce que quand tu seras dans la misère, peut-être que papa ne sera plus là. Papa sera peut-être au ciel. Quand tu seras dans la misère, peut-être que maman ne sera plus là. Maman sera peut-être au ciel. On ne sait pas. Donc, si tu comptes sur papa ou sur maman, pour te caser, peut-être après ta formation, il faut déjà y penser peut-être que papa va mourir dans 5 ans ou dans 10 ans ou peut-être que papa va mourir dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, il faut réfléchir, vraiment réfléchir avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Cher ami, vraiment, il faut méditer sur cette vidéo. Cher ami, si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi à la page, active la cloche de notification et partage la vidéo parce qu'il y a beaucoup des enfants qui subissent la pression de leurs parents et qui souhaitent suivre de telles vidéos. On se dit à la prochaine.